Alors bonjour à tous, donc comme d'habitude c'est Alex, prépareur physique et diététicien. Aujourd'hui, donc vous voyez que c'est une vidéo un peu spéciale puisque je ne suis pas seul. Aujourd'hui j'accueille Benoît, Benoît Fréville, qui a écrit un livre, Ouai et autres protéines, aux éditions Amphora. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de discuter un peu avec Benoît et de lui donner la parole pour qu'il nous explique un peu le message qu'il a voulu transmettre en écrivant ce livre. Bonjour Benoît. Bonjour Alex, et merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment super sympa de ta part, de m'accueillir sur ta chaîne. Bonjour à tous, alors du coup juste avant de me présenter, je m'excuse pour le cache-coup que j'ai mis, je m'excuse de masquer mon visage, mais je ne suis pas très très à l'aise de mettre à la fois mon vrai nom, mon vrai prénom, et mon visage sur les réseaux sociaux et dans les médias en manière générale. Parce que du coup je suis médecin militaire, je travaille au profit d'un régiment, en l'occurrence un régiment d'infanterie et de parachutistes. Et du coup j'ai pu dans ma formation de médecine, que j'ai passé à Bordeaux, j'ai pu ensuite passer un DU, un diplôme universitaire spécialisé dans la nutrition, en général et la nutrition du sport en particulier. Et aussi dans les missions que j'ai pu faire à l'étranger, dans les opérations extérieures, je me suis aperçu que les soldats, les militaires prenaient beaucoup de protéines, beaucoup de whey notamment, d'autres compléments alimentaires, pour augmenter leur performance physique. Et dans nos études, en fait, pendant mes études que j'ai terminées en 2017, on m'avait appris que les protéines, c'était dangereux pour le rein, c'était pas bon pour la santé, qu'il fallait éviter d'en prendre. On va en parler. Ouais, sans aller plus loin. Et en fait, pendant mes missions, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de gens qui prenaient ce type de compléments alimentaires, et pourtant, il n'y avait aucun effet secondaire, ou alors c'était excessivement rare, et on pouvait, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais on pouvait difficilement faire un lien de cause à effet entre l'effet secondaire et la prise de protéines. En l'occurrence, c'était des coliques néphritiques. Il y avait très, très peu de gens. Vu la proportion de personnes qui prenaient des protéines, il y avait très peu de gens qui faisaient des effets secondaires. Donc j'ai trouvé ça très surprenant. Pendant ces missions-là, du coup, j'étais au contact de ces personnes. J'ai vraiment sympathisé avec ces militaires, notamment des commandos parachutistes et des commandos montagnes. C'était surtout les commandos parachutistes. Et en discutant avec eux, j'ai vu qu'ils prenaient pas mal de protéines, et relativement correctement, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de... Ils ne s'en prenaient pas trop non plus pour la plupart, et ça se passait plutôt bien pour eux. Ils prenaient de la masse, ils prenaient de la force, ils ne perdaient pas non plus en sport d'endurance, et surtout, ils n'avaient pas d'effet secondaire. Donc je me suis intéressé, j'ai regardé la littérature scientifique, c'est-à-dire toutes les études qui ont été faites sur le sujet, et je leur ai présenté une présentation au PowerPoint. Mais en fait, en préparant cette présentation, je me suis aperçu que ça faisait de plus en plus de diapos, et ça a fini avec 162 diapos, si ma mémoire est bonne, et donc c'était beaucoup trop gros pour faire une présentation. Et j'ai un pote, GCP, justement, commandos parachutistes, qui m'a conseillé d'en faire un livre. Au départ, je ne le croyais pas, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Et puis au final, en regardant dans les forums, sur Internet d'une manière générale, sur les différents sites, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui étaient dites qui étaient vraies, qui étaient très intéressantes, mais des choses également qui étaient fausses, et aussi pas mal de questions auxquelles personne ne répondait ou personne ne pouvait répondre. Donc j'ai synthétisé tout ça, puis je me suis lancé dans la grande aventure, et ce livre est sorti du coup. Donc du coup, dans ce livre, je te laisse me poser deux, trois questions, si tu veux orienter un petit peu. Alors bon, déjà, tu t'es très bien présenté. Donc Benoît, tu es médecin militaire, et tu as fait un parcours médecine normal. Enfin, c'est comment ? Tu as un avant d'études pour être médecin généraliste, et puis tu fais une spécialisation pour être médecin militaire, c'est ça ? Alors en fait, on passe un concours en fin de terminale, au fin du lycée, on passe un concours écrit, puis oral, pour intégrer une école de médecine militaire. Actuellement, il n'y a plus que Lyon. Avant, il y avait Bordeaux qui était ouvert en plus, mais il n'y a plus Bordeaux, c'est plus que Lyon. On passe un concours, et ensuite, quand on est intégré dans cette école-là, on va suivre quelques formations militaires, très générales, de base, et en parallèle, on est inscrit à la faculté de médecine, et on suit les cours, les mêmes examens, les mêmes concours, les mêmes stages, à la faculté de médecine. C'est tout pareil, on est diplômé de la faculté de médecine. En l'occurrence, c'était la faculté de médecine de Bordeaux. D'accord, ok. Donc à l'issue de... Excuse-moi, je t'ai coupé. Ensuite, on peut passer quelques formations supplémentaires, si on veut. Il y a des formations obligatoires militaires, mais on peut également passer quelques formations supplémentaires, moniteurs des techniques commandos, parachutistes, skieurs militaires, ou revêtres d'alpinisme militaire. Il y a plusieurs formations qui peuvent être proposées pendant le cursus scolaire qu'on suit à la faculté de médecine. Et ça, ça se passe sur les vacances scolaires. Il faut se motiver un petit peu, mais ça envoie. Et c'est 9 ans, c'est ça, c'est 9 ans d'études, pour être médecin médecin. C'est 9 ans d'études. Ça a changé très récemment. Maintenant, c'est passé à 10 ans d'études pour médecine générale, mais c'est très récent, ça date de la dernière, si je ne me trompe pas. Et c'est valable pour tout le monde, en fait. Pour le civil, mais aussi, du coup, pour l'armée, vu que pour les médecins militaires, vu qu'on dépend de la faculté de médecine civile. D'accord. Et donc, en plus de ça, tu as suivi un DU, un diplôme universitaire de nutrition du sportif. C'est ça. Je l'ai passé un petit peu après. J'ai fait mes premières opérations extérieures, mes premières missions. Et c'est là où je me suis vraiment très intéressé à la nutrition, et à la nutrition du sport en particulier. Et c'est du coup, à ce partir de ce moment-là, où je me suis inscrit au diplôme universitaire de nutrition du sport. Et c'est là où je l'ai passé. Donc, je l'ai passé en 2020. D'accord. Parfait. Et donc, du coup, tu as décidé d'écrire ce livre, comme tu nous l'as expliqué, suite à ton observation du tirage militaire un peu, et de ce que faisaient les soldats. Donc, ils consommaient quand même de la whey. Alors que toi, en tant que médecin, tu avais appris que peut-être que ce n'était pas quelque chose de bon pour la santé, potentiellement néfaste. Et tu t'es posé des questions qui ont fait que tu t'es dit, bon, il faut que je m'intéresse au sujet. Et de fil en aiguille, tu as fini par écrire un livre dessus. C'est ça, exactement, oui. Alors, du coup, le livre, donc je rappelle que le livre, c'est « Whey et protéines et autres protéines », donc aux éditions Enfora. Alors, à qui est destiné ce livre ? Qui est le public principal ? Alors, le public, c'est tout le monde, au final, tous les gens qui sont intéressés par la nutrition et le sport en particulier. Les gens qui se posent des questions, savoir sur comment améliorer sa nutrition quand on fait de la musculation, par exemple, ou comment prendre les protéines d'une manière plus spécifique. C'est aussi adressé, au final, à des préparateurs physiques également, voire même à un public médical, même si les explications que j'ai essayé de faire sont relativement vulgarisées. vulgarisées, ça s'adresse à peu près à tout le monde, au final, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas eu une formation dans ce domaine très précis pendant nos études. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir répondre à toutes les questions que les gens pourraient se poser. Et donc, du coup, en conséquence, c'est pour que les médecins puissent arriver à donner des réponses à leurs patients qui leur poseraient ce type de questions. D'accord, ok. Et à savoir que dans le public que j'ai côtoyé, il y avait des gens qui étaient extrêmement pointus, qui n'avaient aucun diplôme dans le domaine de la nutrition, mais qui étaient quand même extrêmement pointus dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'ils connaissaient énormément de choses. On s'était renseignés de manière fiable sur Internet et via des collègues qui étaient diététiciens nutritionnistes ou d'autres collègues qui étaient formés. D'accord. Donc, effectivement, moi qui ai lu ton livre, je me suis rendu compte que le langage que tu utilisais, l'approche, c'était une approche plutôt familière et dont le but peut-être d'être très simple à lire et adresser à n'importe quelle personne, pas obligatoirement, uniquement à des gens qui ont déjà un bagage scientifique. N'importe quelle personne. Non, ce n'est pas le but de ton livre. Voilà, tout à fait. Donc, c'est très simple à lire. Il y a des petits encarts. Excuse-moi, il y a des petits encarts qui sont beaucoup plus précis parce que, comme je disais, il y a des gens qui sont plus pointus dans le domaine et qui veulent avoir plus de connaissances. Mais ça reste des encarts. Les questions et les principales réponses sont écrites de manière un peu plus claire, on va dire. Ceci, c'est aussi parce que j'ai lu des livres sur la nutrition du sport, écrits d'une part par des médecins, mais qui ne sont pas accessibles au grand public. Ça nécessite vraiment un bagage scientifique pour pouvoir les comprendre. Et un autre type de livre que j'ai pu lire était écrit par des gens qui n'étaient pas forcément qualifiés dans le domaine de la nutrition, mais qui s'étaient formés et qui avaient essayé de citer des études, de prouver de manière scientifique, leur dire. Mais en lisant les études qu'ils citent, je retrouvais... Enfin, ce n'était pas fiable, en fait. Je citais les mauvaises études, les mauvais éléments. Ce n'était pas correctement écrit, en plus. OK. Donc, effectivement, toi, tu as... Peut-être que les gens qui vont acheter ton livre, ils vont directement s'en apercevoir. Tu cites beaucoup de références, et à chaque fois que tu mets en avant une idée, la plupart du temps, tu as quand même une petite référence à côté, un petit numéro qui nous envoie vers la fin du livre, où il y a plus de 200 études qui sont citées. Donc, on peut dire que c'est quand même un travail qui est sourcé. C'était vraiment le but. C'était d'expliquer les choses, mais de systématiquement mettre une justification derrière, même pour des concepts relativement simples. J'ai essayé de justifier à peu près tout ce que j'écrivais. D'accord. Alors, du coup, pour quelqu'un qui se demande, mais qu'est-ce que c'est laoué ? Bon, déjà, tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi laoué ? W-H-E-Y, il vient d'où ce mot ? Est-ce que c'est du français, déjà, à la base ? Alors, c'est vrai que je vais reprendre un petit peu des éléments que tu as déjà très, très bien expliqués dans tes vidéos précédentes, il y a quelques années, qui étaient très bien faites, d'ailleurs. Du coup, laoué, c'est le lactosérum, c'est-à-dire, c'est un mot d'origine anglaise pour parler du petit lait, en fait. D'une partie du lait, ça représente à peu près 20% du lait, l'autre partie du lait, 80%, pardon, c'est pas 20% du lait, c'est 20% des protéines contenues dans le lait correspondent du lactosérum, 80% du reste de ces protéines correspondent à la caséine. Et donc, ce petit lait, je vous passe les détails de la fabrication que vous retrouverez dans le livre, si ça vous intéresse, ou dans les vidéos de Alex. Mais ce petit lait, à la base, il était destiné, c'était un déchet, si on peut dire ça comme ça, un déchet de l'industrie fromagère, notamment. Quand on faisait du fromage, on utilisait la caséine pour faire le fromage, et on avait ce petit lait, ce lactosérum en plus, dont on ne savait pas quoi faire, et qui était en fait un produit polluant, tellement on en produisait. Et il y a des études qui ont été faites justement sur ce problème-là, que faire de ce petit lait ? Et initialement, il avait été donné en nutrition, notamment aux animaux et aux porcs, et on s'est aperçu à un moment que ce petit lait, on avait l'impression que ça fonctionnait sur la construction musculaire. Et c'est à partir de là qu'il y a eu tout cet engrenage, et que la whey, ce petit lait, a été produit et proposé comme complément alimentaire aux sportifs pour améliorer leur performance. Très bien. Donc effectivement, tu l'as bien expliqué, la whey est considérée dans l'industrie fromagère comme un déchet. Mais pour autant, ce n'est pas un déchet. Ça reste quand même un aliment. Exactement. Il parle de déchet, mais stricto sensu, ça reste un aliment. C'est juste qu'à l'époque, ce n'était pas utilisé comme aliment. On ne savait pas trop quoi en faire au final. Il y a plein de dégouchés, mais à l'époque, c'était différent. Vu que ça ne rentre pas dans la composition du fromage, et que pour fabriquer du fromage, on a besoin de lait caillé, donc de la caséine, donc automatiquement, on se débarrassait de la whey. Et du coup, on l'a labellisé comme étant un déchet ou un produit polluant, mais à la base, c'est tout simplement une partie du lait. Donc, c'est une partie d'un aliment qui est naturel et qui est tout à fait très bon pour la santé, en général. Oui, exactement. Le comestible est bon pour la santé. Donc, alors, comment fabriquer la whey ? Donc, très rapidement, sans rentrer dans les détails comme ce que tu as pu le faire dans ton livre, très rapidement, comment est-ce qu'on la fabrique ? Donc, on sait que c'est issu de l'industrie fromagère, mais on sait aussi qu'il y a une whey qu'on appelle native. Tu peux peut-être vous expliquer un peu quelle est la différence des lits ? Les différents types de whey, du coup, avec les différents noms qu'on peut avoir, la concentrée, l'isola, l'hydrolysée ou la native, c'est différents procédés de fabrication. Déjà, pour obtenir la whey, on est obligé de filtrer ce petit lait, ce lactosérum, avec différentes membranes plus ou moins fines qui permettent de sélectionner les protéines et surtout de pouvoir éliminer tout le reste. Et ensuite, à la fin, quand on arrive à une concentration particulière, c'est-à-dire moins de 80% de protéines, on parle de protéines concentrées. Quand on est entre 80 et 90%, on va parler de protéines isola, d'isolate en anglais. Si on rajoute en plus des enzymes dans les procédés de fabrication, les enzymes vont venir découper les petits morceaux de protéines en des protéines plus petites qu'on va appeler des peptides, ou des acides aminés s'ils sont tout seuls. Les peptides détendent plusieurs acides aminés reliés les uns aux autres. Dans ces cas-là, on va appeler celle-là de la whey hydrolysée. Pour la whey native, le procédé de fabrication est un petit peu différent. ça va être une simple filtration du lait entier, sans passer par la phase de séparation du lactosérum et de la caséine. Et ça va nous permettre d'obtenir une whey un peu plus pure, sans dénaturation des protéines. Maintenant, les quelques études qui sont disponibles pour savoir si cette whey native est plus efficace sur la prise de masse ou la prise de force musculaire que la whey concentrée ou l'isola, mais ne sont pas forcément concluantes. C'est-à-dire que pour les études, toutes les whey sont aussi efficaces les unes que les autres. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, la whey isola et l'hydrolysée seraient un petit peu plus efficaces. Néanmoins, quand on regarde bien les études, c'est surtout une affaire de quantité de protéines que l'on va ingérer sur la journée et sur une prise unique. C'est cette quantité de protéines qui va permettre de stimuler suffisamment la synthèse musculaire et la prise de force et la prise de masse musculaire. Ok, alors juste, laisse-moi revenir un peu sur la notion de native. Tu m'as expliqué qu'il y a la whey concentrée, la whey, l'isolate de whey et l'hydrolysée de whey. Et tu m'as dit que le procédé de fabrication, bien sûr, il est différent. Soit on obtient du concentré à 80% de protéines, soit on obtient ce qu'on appelle l'isolate à 90%, soit l'hydrolysée qui est aussi très haut en protéines. Donc c'est une concentration très élevée en protéines. Peut-être comme l'isolate, si je ne me trompe pas. Mais la différence, c'est que l'hydrolysée, ce sont des toutes petites protéines qui ont déjà été digérées par des enzymes. Donc c'est des protéines qui sont prédigérées. Donc ça facilite un peu le travail de digestion. En fait, c'est ça la différence entre isolat et hydrolysée. C'est ça, oui. Ça permet de digérer un peu plus rapidement. Ok. Et donc, que ce soit concentré, isolat ou hydrolysée, ces trois concentrations différentes de whey, il me semblait qu'on pouvait les obtenir soit avec une whey issue de l'industrie fromagère, soit avec une whey qu'on dit native, qui est issue directement de la filtration du lait. Alors, c'est des procédés tout à fait possibles, en effet. Parce qu'aujourd'hui, on trouve sur le marché, on trouve des whey natives, isolates de whey natives, par exemple. Ça fait partie des produits phares qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Complètement. Après, le terme isolat, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est une concentration de protéines qu'on va retrouver à l'intérieur de la poudre. Au final, c'est vrai qu'il y a plusieurs procédés de fabrication pour revenir à peu près à la même chose. Il y a juste cette notion d'éventuellement de protéines plus ou moins dénaturées, plus ou moins agressées chimiquement, on va dire. D'accord. Mais qui, dans les études jusqu'à maintenant, ne montrent pas d'effets particuliers, de différences particulières, sur la prise de masse musculaire. Ok. Donc, juste pour que ça soit clair pour les auditeurs, quand on parle de concentré d'isola ou d'hydrolysée, ces différentes concentrations de protéines, ces trois différentes concentrations, on peut les obtenir, peu importe le produit de base. Ça peut être de la whey fromagère ou de la whey native qui n'a pas subi la transformation du lait et les traitements thermiques et la filtration telle qu'on peut les trouver dans l'industrie fromagère. Exactement. Je ne l'ai pas très bien expliqué, mais c'est exactement ça, oui. Voilà. Ça m'avait un peu perturbé. Je me suis dit... Mais en fait, c'est bien ça. C'est le whey fromagère, whey native. Donc, la whey fromagère, elle est issue de l'industrie fromagère. Elle est un peu plus agressée, comme tu l'as dit, entre guillemets. Alors que la whey native est directement issue de la filtration du lait avec des méthodes plus douces qui ne dénaturent peut-être pas autant la protéine. Mais d'un point de vue biochimique, on est d'accord qu'une protéine en poudre est une protéine dénaturée. C'est ça, oui. Et donc, avec ce produit-là, que ce soit de la whey native ou de la whey issue de l'industrie fromagère, on peut obtenir 3 degrés de concentration différentes qu'on va appeler whey concentré, isolat de whey ou hydrolisat de whey. C'est ça. Parfait. Alors du coup, maintenant on sait ce que c'est la whey. on sait comment elle est fabriquée très rapidement. Si vous voulez avoir plus de détails, Benoît l'explique très bien dans son livre « Whey haute protéine ». Alors maintenant, comment on prend cette whey ? C'est obligatoirement sous forme de shaker ou est-ce qu'il y a d'autres façons de la consommer ? Alors, il y a plusieurs façons de consommer cette whey justement. On peut la mettre, le plus classique, ça reste les shakers, c'est-à-dire de la protéine en poudre dans laquelle on va rajouter de l'eau ou autre chose au final, qui va permettre de diluer cette poudre pour ensuite la boire tout simplement. Après, cette protéine de whey, on peut la retrouver également dans des barres, dans des barres protéinées, dans d'autres aliments. Vous pouvez également en mettre dans des pancakes ou dans d'autres aliments que vous allez pouvoir fabriquer vous-même, dans des gâteaux ou autre. Alors ça, je ne suis pas un spécialiste en recettes culinaires. Une recette ? Je ne me suis pas non plus. Je ne suis pas beaucoup intéressé à la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la whey, mais c'est vrai que le plus classique, ça reste le shaker. Et au final, c'est vraiment le plus simple à consommer. Il suffit simplement de diluer la poudre dans de l'eau et de la consommer telle qu'elle. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a des études qui ont montré que justement, c'était plus efficace sur l'absorption et la synthèse musculaire de boire le shaker d'un trait plutôt que de le boire progressivement sur 20 minutes ou une heure. Il faut qu'il y ait une concentration sanguine de protéines et d'acides aminés, surtout d'acides aminés, du coup, la plus élevée possible pour pouvoir stimuler la synthèse de protéines. À savoir également qu'il y a un effet seuil, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'acides aminés sanguines à partir de laquelle il n'y a plus de synthèse protéique. Et donc, du coup, la dose, je leur bondis un petit peu, mais du coup, la dose qui est idéale, c'est globalement à peu près 0,25 g par kg de poids corporel par shaker. D'accord. Ça, c'est valable du coup pour une dose de shaker. D'accord. Et donc, quand tu parlais de quantité minimale d'acides aminés pour déclencher la synthèse protéique musculaire, tu confirmes que c'est la leucine qui est l'acide aminé le plus important et que c'est la leucine qui a un seuil de déclenchement qui est, si je ne me trompe pas, autour de 5 g pour déclencher de la synthèse protéique musculaire. Et si on consomme moins de 5 g de leucine, on n'a pas cette synthèse protéique musculaire qui va être à son maximum. C'est ça, exactement. En fait, dans la Ouai, il y a des acides aminés. Parmi ces acides aminés, vous avez la leucine qui fait partie des BCAA. Et la leucine, justement, c'est l'acide aminé le plus important pour pouvoir déclencher la synthèse musculaire. Donc, la dose, comme tu l'as dit, c'est 5 g. C'est 3 à 5 g dans les études pour pouvoir déclencher suffisamment la synthèse protéique. A savoir que ça ne fonctionne pas tout seul. Il faut également associer à cette leucine des acides aminés dits essentiels. Les acides aminés essentiels étant les acides aminés, comme tu l'as expliqué dans d'autres vidéos, les acides aminés que le corps ne va pas synthétiser lui-même, qu'il faut forcément faire venir par l'alimentation. Et donc, la Ouai est particulièrement riche en ces acides aminés, ces acides aminés dits essentiels. D'accord. Voilà, je pense à peu près qu'on a fait le tour. On a touché à beaucoup de sujets très intéressants. On a parlé d'acides aminés, on a parlé de BCAA, on a parlé de leucine, on a parlé de synthèse protéique musculaire. Je pense que peut-être si les gens ne sont pas, s'ils ne sont pas un peu, comment dire, sensibles à ces sujets-là, peut-être ces mots, ils sont un peu barbares pour eux. Donc, on va essayer de simplifier on va essayer de simplifier un peu tout ça. Donc, combien concrètement ? Donc, tu me dis 0,25 g de protéines par kilogramme de poids de corps pour quelqu'un qui pèse à peu près 70 kg. On peut faire le calcul vite fait. Donc, ça fait à peu près 17,5 g de protéines pour quelqu'un qui pèse 70 kg. Est-ce que ça rentre un peu dans les recommandations ? Dans la fourchette ? Globalement, c'est à peu près ça. On dirait à 20 g, il ne faut pas arrondir un petit peu au-dessus, et ça sera très très bien. 20 g de protéines minimum. Après, ce n'est pas la peine d'aller au-delà dans le sens où ce ne sera pas plus utile, tout simplement. Dans la littérature actuelle, les fortes doses de protéines n'ont pas montré leur efficacité. Bon, petit bémol, il faudrait encore davantage d'études pour bien le confirmer, mais les premières analyses, c'est ce qu'elles sont d'accord pour dire ça. Donc, voilà, ça c'est... Excuse-moi. Ça, c'est ce qu'on va mettre du coup dans une dose de checker, dans une dose de protéines, dans une prise de protéines. Et ensuite, après, du coup, il faut une quantité de protéines suffisante sur toute la journée pour pouvoir maintenir cette synthèse musculaire. pour pouvoir optimiser la synthèse musculaire. D'accord. On parlera de la quantité conseillée sur la journée, donc les besoins protéiques journaliers. Mais avant, du coup, on a dit 20 grammes environ de protéines par shaker pour essayer d'avoir au minimum ces 5 grammes de leucine pour déclencher du coup une synthèse protéique musculaire optimisée. du coup, moi, j'ai une question. 20 grammes de whey nous apporte environ 5 grammes de leucine. D'accord. On est grosso modo dans une fourchette qui me paraît très juste. Mais si on prend une autre source de protéines, une source de protéines qui peut être un peu moins riche en BCAA ou en leucine, comme par exemple une protéine végétale. Donc on sait que les protéines végétales sont moins riches en acides aminés essentiels et surtout en BCAA et spécifiquement en leucine. Du coup, si on consomme par exemple, alors je sais que tu l'as abordé aussi dans ton livre, les protéines en poudre d'origine végétale, comme par exemple protéines de peau, protéines de riz, dans ce cas-là, est-ce que la dose de protéines qu'on doit ingérer est peut-être plus grande que 20 grammes pour essayer quand même d'avoir ces 5 grammes de leucine par dose, tu comprends ma question ? Je pense, oui. Alors du coup, je pense que oui, la dose serait probablement plus grande, mais en fait, ça dépend vraiment de l'aminogramme, c'est-à-dire de la quantité que vous allez pouvoir lire en fait sur l'étiquette du pot de protéines. Et donc, en général, c'est vrai que pour les protéines végétales, il y a besoin de prendre une quantité un petit peu plus grande de protéines, mais ça reste vraiment du général. Je ne peux pas vous donner de réponse très précise dessus. Ça dépend vraiment de la richesse en protéines, de la richesse en leucine, du coup, plus particulièrement, de ces pots de protéines. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde maintenant le sujet des protéines végétales. On l'abordera plus tard. On l'abordera un peu plus tard. Donc, du coup, OK. Donc, pour revenir un peu à notre sujet, ne pas s'éparpiller, parce que sinon, cette conversation peut durer des heures et des heures. on a dit environ 20 grammes de whey pour essayer d'optimiser la synthèse protéine musculaire. Mais quand est-ce que c'est le mieux de prendre la whey ? Est-ce qu'il y a un moment stratégique dans la journée pour prendre la whey ? Alors, du coup, quand on... Par où commencer ? Si vous faites une séance de sport, l'idéal, c'est d'avoir un apport de whey, enfin, un apport de protéines, pardon, un apport d'acide aminé dans le sang juste après la séance. Il faut qu'il y ait suffisamment d'acide aminé juste après la séance. Quand vous avez fini de faire votre musculation, quand vous avez fini de faire votre séance, il faut qu'il y ait suffisamment d'acide aminé pour pouvoir stimuler la synthèse protéique et gagner, du coup, comme d'habitude, le plus en force et en masse musculaire. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Il n'y en a pas 36, mais il faudrait prendre une prise de protéines juste avant, pendant, juste après la séance. Concrètement, le plus simple, ça reste quand même de prendre son checker juste après la séance. L'absorption est rapide en ce qui concerne la whey et les protéines de lait. Ça passe très rapidement de l'estomac à l'intestin et surtout de l'intestin à la circulation sanguine pour pouvoir ensuite alimenter les muscles en acide aminé. Mais vous pouvez aussi prendre le checker juste avant la séance, un petit peu avant, parce que le temps de la digestion, ça va relarguer les protéines progressivement dans la circulation. C'est juste que ce n'est pas très ergonomique dans le sens où quand vous allez attaquer votre séance de muscu, si vous mettez un petit peu de rythme au niveau digestif, ce n'est pas très agréable, très honnêtement. Pour l'avoir testé personnellement, ce n'est quand même pas la meilleure des solutions je trouve. Donc l'idéal, c'est d'avoir une prise de protéines juste après. D'accord. Maintenant, ça peut aussi être un repas protéiné. Le seul truc, c'est que le repas protéiné, le temps de digestion va être augmenté et du coup, il y a une petite partie, on va dire, peut-être que la synthèse musculaire, on va dire que la synthèse musculaire n'est pas optimisée, on va dire. Maintenant, il y a cette prise de protéines après ou avant la séance de musculation, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas uniquement cette fenêtre qui s'appelle la fenêtre anabolique. Pour la construction musculaire, il faut qu'il y ait une prise de protéines sur toute la journée. Alors, pas en continu, mais sur toute la journée, il faut qu'il y ait une prise de protéines pour arriver à un total de 2 grammes par kilo de poids corporel et par jour de protéines. Ces 2 grammes... Alors, je te laisse ça. Du coup, pour résumer, donc, prendre la whey autour de l'entraînement avant, pendant, après, il faut que ça soit pratique. C'est ça, elle est là, si tu veux, le facteur le plus important, c'est que ça soit pratique pour la personne. Mais il faut que ça soit autour de l'entraînement pour soutenir la synthèse protéique musculaire. On est d'accord ? Oui. Ensuite, tu m'as dit que pour construire du muscle, il faut quand même apporter de la protéine plusieurs fois pendant la journée. Donc, on va essayer de voir combien de fois et... combien de fois... donc, combien de quantités d'apport, combien de repas riches en protéines on doit apporter sur la journée pour optimiser cette construction musculaire. Ceci est en lien avec nos besoins en protéines. et donc, tu nous as dit que nos besoins, c'est de l'ordre de 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. C'est ça. OK. Et donc ça, ça s'applique pour des gens qui ont un poids de corps qui est relativement sain. Pour des gens qui sont en surpoids, pour des gens obèses, avec un IMC au-dessus de 30 ou de 35, par exemple, est-ce qu'on applique quand même cette règle des 2 grammes par kilogramme de poids de corps par jour ? Et non, là, du coup, ça ferait trop de protéines pour le coup. Il faut que ce soit un poids de corps qui soit dit idéal, on va dire. D'accord. Les formules que tu prends en tête que tu connais probablement mieux que moi pour pouvoir estimer ce poids de corps dit idéal, c'est-à-dire avec un minimum quand on enlève toute la graisse, par exemple. Quand on enlève le surpoids, quand on enlève le surpoids, on retrouve un poids de forme et il faut baser les apports en protéines sur ce poids de forme. Donc pour quelqu'un qui est peut-être en surpoids ou obèse, il ne faut pas qu'il calcule ses apports en protéines en fonction de son poids actuel, mais en fonction de son poids idéal qui lui permet, par exemple, d'avoir un IMC autour de 20 et 25. Avec une simple règle de 3, il peut retrouver ce poids de corps idéal et du coup, baser ses apports en protéines suivant ce poids de corps-là. OK. Donc maintenant, tu nous as parlé de plusieurs prises de protéines. Tu peux peut-être développer un peu plus ce sujet ? Alors, sur la journée, tu veux dire ? Sur la journée. Sur la journée, oui. Donc du coup, il faut prendre des protéines sur toute la journée pour pouvoir vraiment avoir une synthèse musculaire qui soit la plus idéale, on va dire, la plus stimulée possible. Donc il y a la prise de protéines à peu près autour de la séance de musculation et après, il faut pouvoir prendre plusieurs fois des protéines dans la journée. Il s'avère que quand on prend des protéines, il y a une sorte de période réfractaire qui a été mise en évidence. C'est-à-dire une dose à partir de laquelle d'une part, la synthèse protéique va être stimulée, mais aussi une dose à partir de laquelle la synthèse protéique va être stimulée et surtout, ne va plus être stimulée pendant quelques heures. C'est-à-dire que il y a la synthèse musculaire avec la prise de protéines et ensuite, il y a un plateau de construction musculaire en fait. Et pendant ce plateau-là, on peut prendre de la protéine à ce moment-là et il n'y aura pas plus de synthèse musculaire. Il faut attendre. Il faut attendre à peu près 3 à 5 heures. C'est ce qu'on a pu mettre en évidence dans certaines études. Il faut attendre 3 à 5 heures. Et donc globalement, du coup, il faut prendre de la protéine toutes les 3 à 5 heures sur la journée. C'est ce qu'il faut retenir. Alors il n'y a pas besoin de prendre un shaker de protéines, un shaker de whey à chaque fois. Ça peut très bien être un repas, un repas riche en protéines où vous mangez à midi et vous faites juste en sorte d'avoir une dose de protéines suffisante dans ce repas. À savoir que dans ce repas, on peut estimer à peu près la quantité de protéines à 0,3, 0,5 grammes par kilogramme de poids corporel pour pouvoir stimuler la synthèse musculaire. À savoir, du coup, que cette quantité sera prise sous forme de protéines solides. Ce n'est pas la peine de prendre, comme je disais tout à l'heure, la whey. Vous pouvez prendre un steak haché, du poisson, du fromage blanc, du poulet, peu importe, mais suffisamment de protéines dedans. Je ne vais pas parler aussi des protéines végétales qui peuvent être également assimilées de cette manière. Bien sûr. Je ne sais pas si j'ai été clair. Très bien. Donc, du coup, pour résumer le message essentiel, la première chose à faire, c'est de calculer ses besoins en protéines journaliers, de combien on en a besoin, en se basant grosso modo sur cette valeur de 2 grammes. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Moi, je suis plutôt, je donne plutôt une fourchette entre 1,6 et 1,8 grammes par kilogramme de poids de corps par jour. Je sais que c'est ce qui ressort le plus souvent dans la littérature. 2 grammes, c'est facile à retenir et comme ça, en moins, on est un peu au-dessus de la fourchette supérieure. Est-ce que tu es d'accord déjà que 1,6 et 1,8 c'est déjà suffisant ? Complètement. La semaine dernière, j'ai lu une dernière, une autre revue de la littérature très, très intéressante qui a pris 74 études en tout uniquement sur la prise de protéines chez les gens pour savoir à quel moment ça stimulait la synthèse musculaire et donc ils reviennent sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à partir de 1,6 grammes par kilogramme de poids corporel et par jour, on obtient une synthèse musculaire suffisante. Alors, ils n'ont pas analysé les fourchettes au-dessus, 1,8 et 2 grammes, mais dans cette méta-analyse, c'était tout à fait clair, c'était le chiffre de 1,6. D'accord. Donc déjà, il faut commencer par calculer les besoins en se basant sur cette fourchette-là entre 1,6 et 1,8 voire 2 pour ceux qui ont un gros appétit parce qu'après, je sais aussi que pour certaines personnes, prendre 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps par jour, ça peut faire trop de protéines et pour quelqu'un qui peut-être n'a pas trop d'appétit ou qui a peut-être un système digestif qui fait qu'il est un peu limité par rapport à ce que son système digestif peut encaisser comme volume bon alimentaire, il sera peut-être plutôt autour de 1,6. Pendant que vous êtes dans cette fourchette entre 1,6 et 1,8 2 pour la limite maximale, peut-être même des fois un peu plus, je ne pense pas qu'il y a une limite toxique de la protéine, je ne pense pas que ça a été une très bonne avant. Non, absolument pas. Je parlais de 2 grammes parce qu'en fait, c'était la limite haute en effet, mais il y a des études qui parlent de 2 grammes en fait. Et il y en a même qui ont parlé d'une limite à 2,2 grammes par suite de poids corporel et par jour. Tout à fait. Il me semble qu'il y a même certaines études qui ont regardé 3 grammes voire au-dessus de 3 grammes s'il y a des effets néfastes. Il ne me semble pas avoir retenu qu'il y ait des effets néfastes avec des apports en protéine très élevés. Donc le message essentiel c'est qu'il faut consommer peut-être au moins 1,6 1,6 à 2 grammes de protéines de poids de corps par jour et où choisir 1,6 ou 2 ça va dépendre de plusieurs facteurs. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui mais le mot essentiel à mon avis c'est l'aspect pratique. Il faut que ça soit pratique pour vous. Tu penses ? Tu es d'accord ? Oui c'est sûr. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut garder le plaisir de manger et il ne faut pas que ça devienne une contrainte. En parlant de contrainte du coup j'ai entendu dire certains commandos parachutistes ou certains de leurs amis qui mettaient des réveils à 3h du matin à 4h du matin pour pouvoir se réveiller et prendre leur checker. Alors l'idée n'est pas si mauvaise on va dire en soi mais ce n'est pas nécessaire. Même si vous ne vous réveillez pas à 4h et 3h du matin vous allez quand même avoir une bonne synthèse musculaire. Maintenant il y a une petite alternative je ne sais pas si Alex tu veux qu'on en parle maintenant de la caséine ? On en parlera. Garde-le dans le rétroviseur on en parlera. Mais effectivement les gens qui se réveillent la nuit pour prendre des protéines j'en connais aussi je ne recommande pas. Il faut savoir que le sommeil est beaucoup plus bénéfique, réparateur et qui va vous permettre de construire de la masse musculaire sur le long terme beaucoup mieux que de le couper de se réveiller de couper son sommeil pour aller manger pour ensuite essayer de s'endormir avec les troubles de sommeil que ça peut déclencher. Donc non ce n'est pas vraiment une bonne idée. vous pouvez dormir tranquillement ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas en train de passer à côté de gains musculaires. Vous allez pouvoir très bien maximiser vos potentiels de construction de masse musculaire en mangeant pendant la journée à condition d'avoir suffisamment de protéines donc entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. Et comme il a dit Benoît il faut que ça soit réparti sur plusieurs prises parce qu'on a cette fameuse période réfractaire. Donc toutes les 3 à 5 heures on peut prendre des protéines mais pas avant. Si on prend un repas riche en protéines toutes les heures par exemple on ne va pas pouvoir stimuler toutes les heures la synthèse protéine musculaire à cause de cette période réfractaire qui dure entre 3 à 4 heures. Donc en général du coup pour revenir un peu sur un aspect pratique en 3 repas par jour et une ou deux collations ben ça suffit amplement pour couvrir cette période de 3 à 5 heures d'apport protéique sur la journée de façon comme ça à maximiser un peu la synthèse protéine musculaire pour quelqu'un qui a comme objectif l'hypertrophie. Complètement. C'est exactement ça. Ok. Donc du coup tu nous parlais de la caséline qui peut être une alternative intéressante à prendre avant de dormir c'est ça ? Exactement du coup la caséline c'est l'autre pour vous rappeler pour rappel la caséline c'est l'autre partie des protéines du lait qui considère à peu près qui comprend 80% des protéines du lait le reste du coup les 20% c'est la voie ou le lactosérum et donc cette caséline vous pouvez c'est en vente dans le commerce vous pouvez en prendre des checkers vous la buvez le soir juste avant de vous coucher et ça va permettre d'avoir une dose de protéines qui va permettre d'être libérée petit à petit dans le sang tout au long de la nuit alors pourquoi ça serait diffusé petit à petit dans le sang tout au long de la nuit tout simplement parce que cette caséline elle va avoir tendance à précipiter à venir former une sorte de grumeau dans l'estomac et cet amas ce grumeau va venir être digéré par les enzymes progressivement ça va progressivement libérer dans la circulation sanguine de la protéine sur plusieurs heures et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une synthèse protéique même la nuit sans avoir à vous réveiller à 3h du matin tout à fait tout à fait et j'aimerais juste apporter une petite information complémentaire alors il faut savoir que la whey la caséline ce sont les protéines qui ont été les plus étudiées mais les protéines solides d'accord des vrais aliments avec une matrice nutritionnelle complète sont aussi des protéines lentes un peu comme la caséline donc un blanc de poulet surtout s'il y a la peau dessus s'il y a un peu de lipides ça va aussi ralentir la digestion et permettre un relargage prolongé d'acides aminés dans le sang donc effectivement la caséline peut être une solution mais ne pensez pas qu'il faut absolument prendre de la protéine en poudre je pense que Benoît est d'accord avec moi si je vous dis que l'essentiel c'est quand même des aliments complets qui apportent toute une matrice nutritionnelle qu'on ne trouve pas dans les protéines en poudre bien sûr vous pouvez très bien ne pas du tout prendre de protéines en poudre vous n'êtes pas obligé de prendre de la whey ni de la caséline vous pouvez avoir des apports complets en protéines avec des bons repas bio que vous pouvez manger il n'y a aucun souci là-dessus c'est juste que la whey et la caséline ça apporte une facilité d'utilisation bien sûr donc les produits riches en protéines vous les connaissez donc ça va être si on parle de protéines animales bien sûr c'est viande poisson oeuf si on parle de protéines végétales alors je vais peut-être laisser Benoît je pense qu'il est expert en protéines végétales il va peut-être vous dire quelles sont les meilleures stratégies pour essayer d'avoir une protéine complète mais végétale j'ai plus les formules très exactes en tête mais du coup la protéine végétale c'est une très bonne protéine mais comme disait Alex et pareil tu le dis très très bien tu expliques très très bien dans tes précédentes vidéos il faut plusieurs types de protéines pour avoir un aminogramme c'est-à-dire avoir suffisamment d'acides aminés différents pour pouvoir stimuler la synthèse musculaire avec un seul type de protéines vous n'arriverez pas à avoir toutes les protéines en même temps il faut forcément faire des mélanges il y a plusieurs types d'acides aminés qui sont présents plus dans certains types d'aliments et d'autres qui vont être présents plus dans d'autres types globalement il faut en général un mix de deux types de protéines je ne les ai plus en tête très précisément mais il y a deux types de protéines qu'il faut associer pour avoir un aminogramme complet je vais venir éclairer un peu ce point là donc il faut savoir que effectivement la protéine animale c'est une protéine complète parce qu'elle contient tous les acides aminés surtout tous les acides aminés essentiels qui sont un nombre de 8 et donc la protéine animale contient ces 8 acides aminés essentiels en quantité suffisante alors que les protéines végétales sont souvent déficientes en un ou plusieurs acides aminés ça ne veut pas dire qu'elles ne les contiennent pas ça veut juste dire que la quantité de ces acides aminés essentiels est faible par exemple pour les céréales ça va être la lysine qui est présente mais qui est faible la quantité n'est pas suffisante pour stimuler la synthèse protéine musculaire et dans les légumineuses donc tout ce qui est pois cassés haricots rouges pois chiches lentilles ça va être plutôt la méthionine qui est déficiente donc que ça soit la lysine ou la méthionine ce sont deux acides aminés qui sont essentiels et donc pour avoir une protéine complète il faut il faut je vais plutôt dire ça serait mieux de combiner les céréales avec les légumineuses au sein d'un même repas pour mettre toutes les chances de notre côté vis-à-vis de l'optimisation de la synthèse protéine musculaire exactement très bien synthétisé merci parfait alors du coup donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui effectivement on est en train de parler d'un livre qui parle de la protéine en poudre de la whey on a parlé de la casinine mais j'aimerais bien remettre l'accent sur le fait que l'aliment complet est infiniment supérieur à de la poudre tu es d'accord Benoît ? non mais c'est sûr c'est simplement une aide mais ça ne remplace pas un repas ça ne remplace pas du tout un repas même tout à fait c'est pour ça qu'on les appelle des compléments alimentaires des suppléments et non pas des remplacements exactement c'est tout à fait ça alors du coup tu nous as très vite parlé tu as mentionné le mot qui déchaîne les passions la fenêtre anabolique alors c'est quoi exactement est-ce qu'elle existe vraiment combien elle dure est-ce que c'est 30 minutes 45 minutes une heure tu peux élaborer un peu plus sur ce sujet c'est vrai que c'était une notion qui était très 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 précise autrefois qui avait été très standardisée c'est-à-dire qu'ils parlaient d'une fenêtre anabolique très pointue et ce qui signifiait qu'avant et après il n'y avait pas du tout de synthèse musculaire alors qu'en fait c'est pas du tout ça c'est pas aussi précis que ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une séance musculaire quand vous arrêtez plutôt pour revenir à la base quand vous faites une séance musculaire vous allez casser de la fibre musculaire vous allez détruire entre guillemets une partie du muscle et après et seulement après la séance musculaire vous allez commencer à reconstruire ce muscle à reconstruire ce muscle plus fort plus puissant mais ça se fait pas uniquement sur une période donnée ça se fait vraiment sur toute une journée sur plusieurs jours voire sur deux ou trois jours alors il y a des gens qui vont synthétiser du muscle du coup uniquement sur une période un petit peu plus courte pendant quelques heures et d'autres qui vont synthétiser vraiment sur une période beaucoup plus longue deux ou trois jours les personnes qui vont synthétiser du muscle sur une période plus longue ça va être les gens qui vont être un peu plus novices en musculation ou dans certains sports des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler et qui vont mettre plus de temps à se régénérer et à fabriquer plus de fibres musculaires maintenant c'est pas une science vraiment exacte exacte la fenêtre anabolique elle va prendre globalement il faudrait la résumer à une journée sur 24 heures seulement voilà vous allez commencer la fenêtre anabolique ici c'est à dire que c'est à ce moment là que vous faites le sport à ce moment là la fenêtre anabolique elle se trouverait elle commencerait ici juste après le sport vous synthétisez du muscle et petit à petit au moment de la journée vous avez la synthèse musculaire qui décroît et qui est du coup stimulée à chaque fois que vous prenez un apport en protéines toutes les 3 à 5 heures tout à fait c'est bien expliqué tout à fait très clair donc cher monsieur et mesdames qui nous vous êtes en train d'écouter le podcast ça ne sert à rien de prendre votre shaker dans les vestiaires juste après avoir fini la séance vous pouvez très bien prendre le temps de prendre votre voiture de rentrer chez vous de vous faire un bon vrai petit repas d'accord ça va être aussi efficace même voire plus efficace que d'avaler un shaker rapidement juste après l'entraînement dans les vestiaires alors que la perfusion sanguine au niveau intestinal n'est peut-être pas encore retournée à son niveau basal donc on sait très bien que quand on fait du sport le sang va affluer vers les muscles et il y aura moins de sang disponible dans le système digestif d'accord donc c'est à dire que pendant la séance sportive on ne peut pas digérer correctement c'est pour cela que vous ne pouvez pas manger un couscous royal pendant que vous faites du sport vous n'allez pas le digérer d'accord et c'est pour cela que pendant le sport on préconise plutôt des boissons très simples et très faciles à digérer justement pour essayer d'aider un peu le système digestif qui se retrouve en difficulté en hypoxie donc il lui manque déjà de l'oxygène et du sang pendant l'activité physique parce qu'on a ce volume sanguin qui est plutôt redirigé vers les muscles est-ce que je raconte des conneries Benoît ? c'est exactement ça c'est sûr que quand on fait du sport de manière intensive forcément ce sont les muscles qui sont vascularisés et l'intestin tout le système digestif au final n'est que très peu vascularisé voire quasiment plus au final dans les grosses grosses séances très intensives et du coup forcément on digère beaucoup moins bien après il y a des gens qui arrivent qui arriveraient à manger un couscous royal juste avant une énorme séance de musculation et qui digèrerait ça sans problème mais c'est pas le commun des mortels loin de là c'est vrai et donc du coup prendre un shaker juste après c'est un peu dommage parce que ce sang n'a pas encore eu le temps de revenir vers le système digestif pour reperfuser ce système digestif et lui permettre de refonctionner correctement donc vaut mieux prendre un peu votre temps d'accord le temps de rentrer chez vous 45 minutes une heure avant d'ingérer soit un repas liquide sous forme de shaker soit un repas solide après votre séance tu es d'accord avec ce conseil c'est ça de toute manière vous risquez de vous en rendre compte si vous prenez si vous mangez tout de suite après avoir fait votre séance vous n'allez pas forcément vous sentir très très bien au niveau digestif voire même il y a des gens qui pourraient vomir suite à ça tout à fait tout à fait bon c'est très bien c'est très très clair alors on peut peut-être est-ce que tu as envie d'aborder des sujets en particulier ou je te pose quelques questions on peut parler des effets secondaires éventuellement tout à fait donc on va parler un peu des dangers entre guillemets liés à à l'ingestion de protéines alors déjà pour les pour des gens qui sont peut-être pas du milieu quand on parle de protéines en poudre ils vont directement penser aux reins et ils vont avoir peur du coup d'abîmer le rein si jamais ils consomment de la protéine en poudre alors est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de ça alors du coup il n'y a pas de danger je démystifie de suite le sujet il n'y a pas de danger pour le rein à prendre des protéines mais du coup je mets un petit bémol il faut que ce soit des gens qui fassent du sport et surtout qui soient en bonne santé c'est le point le plus important c'est que les gens soient en bonne santé parce que c'est vrai c'est vrai que la protéine est dangereuse pour le rein mais uniquement chez les gens qui sont prédisposés qui ont déjà une maladie rénale à savoir que du coup c'est alors c'est de la médecine du coup j'ai essayé de simplifier les choses mais il y a des maladies qui existent qui sont assez courantes au final qui surviennent plutôt chez les gens de 45, 50 55, 60 ans il y a quelques maladies comme le diabète comme l'hypertension artérielle comme certains types de cancers le myélo qui vont attaquer le rein sans que vous vous en rendiez compte dans les phases précoces vous n'allez pas vous rendre compte que le rein est en train de morfler au final et en fait quand le rein a une capacité qui va diminuer quand il est agressé les protéines vont aggraver les choses vont aggraver le fonctionnement du rein donc ça c'est juste pour dire que chez les gens à partir de 40, 45 ans il est bien d'aller voir votre médecin traitant et de faire enfin de lui parler de ça et éventuellement de faire une prise de sang selon ses conseils selon les conseils du médecin traitant maintenant chez les gens en bonne santé il n'y a aucune raison les études ont été très claires là-dessus il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes de rein quand on prend des protéines sur une période de 2 à 3 voire 4 mois au maximum sur des petites périodes comme ça au cours de l'année si vous prenez sur 4 mois il faut bien sûr avoir une période de 4 à 6 mois pareil où vous ne prenez pas de protéines je parle de ça mais c'est uniquement ce qu'ont montré les études c'est à dire qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui si vous prenez des shakers tous les jours ou si vous prenez une grande quantité de protéines tous les jours pendant plusieurs années on ne sait pas aujourd'hui s'il y a des conséquences particulières a priori il semblerait que non quand on regarde l'ensemble des études il semblerait que non d'ailleurs je vais vous citer une étude qui a analysé les bodybuilders des années 70-80 jusqu'à 2016 si ma mémoire est bonne de toute façon vous la retrouverez dans le livre sans aucun problème cette étude et ils ont regardé tous ces bodybuilders qui prenaient des grandes quantités de protéines et ils ont regardé s'il y avait des problèmes hépatiques au niveau du foie et rénal et en fait il n'y avait aucun souci aucune insuffisance du foie et aucune insuffisance du rein d'accord donc on peut quand même prendre des protéines sur le long terme à condition de respecter ces besoins protéiques journaliers qui sont autour de 1,6 à 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps par jour c'est ça à savoir également quand tu disais qu'il fallait peut-être prendre si on prend de la protéine sur 4 mois à un moment donné tu as dit qu'il faut arrêter après donc est-ce que ça ça correspond si on dépasse les 2 grammes par kilogramme de poids de corps par jour tu veux dire ou alors ça ça correspond aux études en fait les études elles ont étudié des gens sur des périodes relativement courtes de 2 mois 2 mois et demi d'accord quelques un peu plus longues et voilà je parle juste de ce qui a été ce qui a été prouvé d'accord parce que moi aussi il me semblait je vois très bien l'étude dont tu parlais et cette étude là elle a regardé un peu ce qui se passe chez les bodybuilders sur plusieurs années il me semble que c'était très long sur une très longue c'est vrai que c'est tout à fait rassurant ok donc d'un point de vue danger pour les reins niaites il n'y en a pas sauf si vous avez déjà une insuffisance rénale ou quelconque pathologie du rein qui est déjà diagnostiquée et déjà présente ensuite on pourrait parler d'un autre je vais allumer c'est un petit peu mieux comme ça ah bah oui carrément du coup pour parler d'un autre effet secondaire qui existe théoriquement mais en pratique moi j'en ai rarement vu j'en ai quasiment pas vu au final je vous expliquerai un peu après c'est les coliques néphritiques qu'est-ce que c'est une colique néphritique en fait c'est un caillou qui va se former à l'intérieur du rein et qui va venir ensuite dans le tuyau qui va éliminer les urines et ça va venir ça peut venir boucher ce tuyau donc c'est extrêmement douloureux c'est en général pas très grave mais c'est très douloureux parfois ça nécessite une intervention chirurgicale et donc c'est une trop grande prise de protéines peut pourrait amener à cet effet secondaire là alors les cas que j'ai vu moi du coup c'était des gens qui étaient partis dans des pays chauds en Afrique et qui étaient déshydratés en fait principalement c'est surtout dans ces conditions là quand on est déshydraté quand on n'a plus assez de liquide dans le rein que cette formation de cailloux va avoir un peu plus tendance à se faire néanmoins dans les cas que j'ai vu c'était pas du tout chez les gens qui prenaient des protéines pour le coup et il y avait d'autres personnes qui prenaient des protéines dans ces milieux climatiques extrêmes on va dire et qui n'ont eu aucun souci particulier d'autre part les études scientifiques n'ont pas mis en évidence de 4 colinées frictiques à ma connaissance j'en ai pas trouvé dans toutes les études que j'ai pu lire jusqu'à maintenant mais cet effet théorique existe ce qui sous-entend qu'il faut respecter les doses d'une part et d'autre part qu'il faut s'hydrater correctement il faut boire suffisamment avant pendant et après la séance d'autre part en plus t'en parlera aussi je pense très bien mais quand on est déshydraté on dit sur un autre point mais quand on est déshydraté on a le muscle qui va fonctionner moins bien on a une fatigue qui va arriver nettement plus vite et vous n'allez pas être optimal sur votre séance de musculation tout à fait non seulement vous n'allez pas être optimal mais vous avez un risque de blessure qui est exponentiel donc un muscle qui est non hydraté c'est un muscle qui va plus facilement se léser se déchirer peut-être même voir aussi au niveau tendineux des tendons des ligaments qui vont être aussi beaucoup plus fragiles donc il faut tout le temps être bien hydraté alors moi ce que je dis à mes clients pour savoir s'ils sont bien hydratés ou pas tu me donneras peut-être ton avis là-dessus c'est de regarder la couleur de leur urine tout à fait c'est aussi ce qu'on utilise dans l'armée parce que c'est très visuel c'est très facile c'est pas très très précis mais ça suffit largement pour savoir si on est hydraté ou pas au final comme tu disais si l'urine est claire c'est que on est suffisamment hydraté on boit bien du clair comme de l'eau si elle est très foncée très jaune voire quasiment orange alors là c'est qu'il y a un problème c'est que vous n'avez pas bu assez d'eau à savoir également qu'on commence à être un petit peu déshydraté nettement avant que la sensation de soif apparaisse donc il faut prendre les devants il faut arriver sur une séance de muscu de crossfit ou de course à pied avec un état d'hydratation tout à fait correct tout à fait tout à fait donc du coup je pense qu'on a on a quand même fait un bon petit tour de ce sujet des protéines on va pas tout vous dire parce que sinon vous n'allez pas acheter le livre donc on va quand même garder des choses des sujets que vous allez pouvoir les retrouver dans le livre de Benoît alors dis-nous qu'est-ce qu'on peut retrouver des sujets intéressants aussi qu'on n'a pas abordé aujourd'hui que tu abordes dans ton livre pour donner un peu envie aux gens qui nous regardent d'aller acheter le livre puisque c'est un peu le but c'est sûr c'est sûr c'est sûr alors quel type de sujet on n'a pas abordé et bien là on a vraiment parlé de la whey des protéines végétales des protéines animales mais également j'ai fait une revue de la littérature sur des acides aminés plus spécifiques l'arginine la citrulline les BCA la créatine on pourra en parler sur une autre vidéo éventuellement de la créatine d'ailleurs ça pourrait être intéressant et plein d'autres acides aminés qui ont un petit effet sur la musculation et le crossfit éventuellement et j'essaye d'expliquer assez simplement ça fait un petit peu catalogue comme le nom du chapitre l'indique d'ailleurs mais ça permet au moins de répondre si vous posez une question sur un acide aminé ça permet de vous dire si ça marche ou pas je vais clore le sujet de suite mais les effets sur ces acides aminés là en fait sont minimes c'est vraiment minime sont marginaux c'est d'ailleurs c'est complètement c'est marginal c'est d'ailleurs pour ça que le titre du livre s'appelle Whey parce que c'est le produit phare qui a fait ses preuves et qui marche qui fonctionne vraiment on peut aussi parler de la créatine qui marche bien aussi oui vous trouverez d'ailleurs tous les détails concernant la créatine aussi dans le livre de Benoît complètement et après dans les autres dans les autres sujets où j'aborde rapidement le sujet de la protéine d'insectes et oui parce qu'on fait de la protéine d'insectes malheureusement il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet actuellement mais c'est quelque chose qui est dans l'air du temps les protéines alternatives tout à fait tu parles aussi des protéines de soja tu parles un peu des protéines de poids des protéines de pommes de terre donc tu donnes aussi des alternatives végétales oui complètement mais je pense d'ailleurs que les enfin à ce moment là pardon aujourd'hui il n'y a pas énormément même si comment ça rien à voir il n'y a pas énormément d'études sur les protéines végétales et les quelques-unes qui sortent sont quand même très intéressantes et très prometteuses c'est à dire qu'il est tout à fait possible que dans les années à venir on mette en évidence une association de protéines qui puisse être aussi voire plus efficace que la whey il y a quelques études qui ont déjà montré un effet égal à la whey sur la prise de masse et la prise de force musculaire mais il n'y a pas encore suffisamment d'études pour pouvoir affirmer ces effets de manière sûre et certain à 100% tout à fait j'en parle aussi dans deux de mes vidéos sur la chaîne de protéines végétales et d'études de protéines végétales qui sont comparables aux effets de la whey donc c'est sûr que vous pouvez aussi je les ai vues elles sont vraiment top et très bien expliquées je vous conseille de les regarder je te remercie c'est vrai c'est vrai ensuite donc tu reparles donc des effets oui les effets indésirables et les mythes et réalités sur la consommation de protéines donc on a très vite touché dessus aujourd'hui en parlant des reins et des colites néphritiques mais il y a aussi il y a d'autres il y a d'autres sujets qui sont aussi intéressants comme par exemple l'acné l'accoutumance donc tu parles de l'accoutumance aux protéines ou à la créatine donc je ne vais pas vous donner la réponse allez voir ce livre il est plutôt bien fait on n'en a pas souvent d'ailleurs je pense qu'il n'y en a pas est-ce qu'il y a un livre qui est un peu comme le tien en français je ne pense pas je pense que le seul de son jeu non je ne pense pas il y en a en fait je m'étais à la base pour faire la présentation puis après ce livre je m'étais basé sur un livre de nutrition du sport écrit par un professeur qui est très bien fait vraiment qui est très très bien fait le seul truc c'est qu'il est sorti si ma mémoire est bonne en 2017 et que déjà en 2020 il était obsolète c'est à dire que les informations étaient toujours la plupart d'entre elles étaient valables mais il y avait plein d'autres études qui étaient sorties et c'est encore le cas actuellement il y a plein d'études qui sortent quasiment tous les jours et qui renforcent la crédibilité de certaines hypothèses et qui à l'inverse vont donner moins de crédit à d'autres hypothèses et surtout ce livre même s'il est très très bien il répond pas à toutes les questions il répond pas à toutes les questions que les gens ont pu me poser que les commandos parachutistes en l'occurrence ont pu me poser lorsque j'étais en mission et qui faisaient beaucoup de sport et beaucoup de musculation tout à fait donc alors deux points essentiels qu'il vient de relever demain c'est que premièrement la science progresse comme il a dit le livre sur lequel le livre qu'il a inspiré pour écrire le sien il est sorti en 2017 et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes dedans je peux vous dire aussi que ce livre là il sera peut-être obsolète enfin peut-être quelques notions dans tous les cas qui seront sûrement obsolètes d'ici quelques années et c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal donc ça c'est sûr et c'est comme ça c'est heureusement d'ailleurs heureusement qu'on progresse et qu'on accumule de plus en plus d'informations et qu'on se met à jour et ça c'est un point qui est très important et que quand je regarde moi un peu les experts dans le domaine des fois je regrette le fait qu'ils ne se sont pas mis à jour et qu'ils restent sur leurs acquis tout à fait c'est un peu l'objet de certains cours que j'ai pu avoir en fin d'études de médecine avec des études qui étaient citées qui étaient très intéressantes mais qui étaient plus à jour il y avait d'autres études plus solides qui avaient montré l'inverse des principes qui nous avaient été expliqués tout à fait et donc comme l'a dit Beno aussi ce livre répond vraiment à des questions d'ailleurs il est écrit sous forme de questions réponses c'est très familier donc je trouve ça marrant alors tu l'as écrit sous forme comme si c'était quelqu'un qui t'interroge en fait c'est ça c'est ça ouais je me suis inspiré d'un youtubeur qui fait des vidéos d'économie et qui est très très bien mais ça n'a rien à voir avec le domaine sportif et j'ai trouvé ce principe très intéressant très didactique et très très facile à écouter et en tout cas je l'ai transcrit de manière écrite et je trouvais que c'était plus facile à lire que de lire des paragraphes qui essayent d'expliquer des principes un peu flou au final ouais donc effectivement donc ce livre à la fois regardez à la fois il est plutôt sympa d'un point de vue académique scientifique il est bien fait il y a des graphiques c'est très visuel et à la fois donc vous allez retrouver un langage familier sympa avec un humour qui est aussi appréciable donc regardez vous avez ici des questions réponses donc tout le livre est à peu près comme ça ça ne te dérange pas que je montre pas du tout au contraire donc ouais c'est facile à lire les informations sont à jour il est sourcé moi je l'ai lu ça m'a fait plaisir de trouver un livre de qualité dans la littérature scientifique ça fait toujours plaisir j'ai l'habitude de lire beaucoup la littérature anglo-saxonne parce que généralement elle est de meilleure qualité et là c'est vrai qu'on retrouve quelque chose qui est quand même bien fait alors il y a certains sujets sur lesquels je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord on va pouvoir en discuter il faut débattre alors moi ce qui m'a dérangé Benoît dans ton livre c'est l'adversité que tu as vis-à-vis de la viande rouge tu sais en tant que médecin on est vraiment baigné dans la haine de la viande rouge alors bon je te rassure j'en mange très régulièrement mais c'est vrai que les dernières études montrent de plus en plus que c'est dangereux pour la santé avec les mauvaises graisses les risques cardiovasculaires et les toutes dernières études il y en a une que je dois citer dedans d'ailleurs a montré sur une très grosse population que les gens qui avaient un régime plutôt végétarien en mangeant pas trop de viande d'une manière générale et encore plus les viandes les viandes rouges les viandes dites rouges avaient une une espérance de vie qui était augmentée et surtout une comment dire ça simplement une moins de risques cardiovasculaires les risques cardiovasculaires c'est tout ce qui est infarctus c'est toutes les maladies des artères j'en dis un mot dans le bouquin mais c'est toutes les maladies qui vont donner des infarctus et qui vont boucher les artères qui augmentent les causes de mortalité en fait alors je suis tout à fait au courant de ces études par contre ces études comme tu l'as dit elles comparent des végétariens au reste de la population donc je pense que déjà c'est des études épidémiologiques c'est à dire qu'on va juste venir observer voir ce qui se passe et essayer de trouver une corrélation alors souvent corrélation ne veut pas dire causalité mais même sans rentrer dans ce débat causalité ou corrélation le fait de prendre des végétariens les végétariens c'est déjà à la base c'est des gens ils ont décidé de ne plus manger de viande ils ont décidé de devenir végétariens donc ils ont ils ont été acteurs de leur alimentation quelque part cela veut dire que c'est des gens qui font attention à leur santé ce sont des gens qui probablement font du sport ce sont des gens qui probablement ne fument pas ce sont des gens qui probablement bien sûr ne consomment pas d'aliments transformés ou très transformés et on vient on les compare à la majorité à la population générale qui elle elle fume elle fait pas de sport mauvaise hygiène de vie en général on mélange viande rouge et viande transformée et charcuterie un steak un rhum steak ça équivaut pas à une saucisse d'accord je pense que tu seras d'accord avec moi donc le problème de ces études il est là c'est qu'il compare deux choses qui ne sont pas comparables alors que je ne sais pas si tu es au courant mais il y a il y a trois études qui ont été faites trois études anglaises qui ne sont pas très récentes qui datent un peu qui ont été qui sont sorties à fin des années 90 donc 98 99 et il y en a une autre la plus connue d'ailleurs c'est l'étude EPIC de Oxford qui est sortie en 2013 et cette étude qui a été faite quand même sur 56 000 participants 56 une étude de cohorte donc 56 000 participants c'est quand même énorme et du coup eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont comparé des végétariens mais à une population d'omnivores comparable c'est à dire avec le même niveau socio-économique avec le même niveau d'éducation avec des gens qui font aussi attention à leur santé qui ne consomment pas de produits transformés qui ne fument pas qui ne boivent pas ou peu qui font du sport et donc quand on a tous ces facteurs là c'est à dire une bonne hygiène alimentaire en général peu importe qu'on soit végétarien ou omnivore on n'a pas plus de cause de mortalité en fait donc c'est exactement pareil ces études là ne trouvent pas de différence vis-à-vis de la santé chez des omnivores ou chez des végétariens parce que justement on est en train de comparer deux populations qui sont comparables et non pas des végétariens face à tout le reste tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait alors je ne pourrais pas te répondre très précisément parce que je n'ai pas lu les études dont tu parles mais après je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où les végétariens ils ont un mode de vie où ils vont faire attention à leur alimentation par définition si on est végétarien c'est qu'on fait attention à ce qu'on mange et en général c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à manger plutôt bio à faire du sport à ne pas fumer ce n'est pas le cas tout le monde bien sûr mais c'est la tendance générale donc forcément ils ont une mortalité qui est nettement inférieure aux gens qui vont ne pas faire attention et qui habituellement du coup mangent du saucisson mangent de la charcuterie de la viande rouge fument, boivent se font plaisir au final on peut très bien se faire plaisir en étant un artérien mais complètement après je reste quand même sur ma position qui est que la viande rouge et tout ce qui est la charcuterie au final d'une manière très générale pour moi ça reste dangereux pour la santé et de tout ce que j'ai pu lire et apprendre dans mes cours que ce soit dans mes études de médecine générale ou dans le déu de nutrition pour moi ça reste un facteur de risque cardiovasculaire la viande rouge et surtout la charcuterie comme tu disais tout à l'heure c'est vrai qu'après on peut tout à fait s'autoriser à manger un rhum steak une bonne tranche de viande maintenant c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser et surtout le plus important pour moi ça reste la charcuterie enfin pour moi pour les recommandations actuelles tout à fait bien sûr je te rejoins sur la dangerosité ou plutôt le caractère un peu non qualitatif de la viande transformée de la charcuterie et du coup juste pour revenir à l'étude que j'ai citée c'est l'étude EPIC Oxford qui est sortie en 2003 elle est vraiment bien c'est-à-dire regarde là ouais regarde là 56 000 56 000 personnes sur une période de 6 ans il y a une autre qui s'appelle Oxford Vegetarian Study qui est sortie en 1999 bon ça date un peu mais ce sont des très grosses études donc il y a 11 000 personnes sur 12 ans sur 12 ans 11 000 personnes il y avait 6 000 végétariens 5 000 non végétariens mais avec une hygiène de vie comparable et il n'y a pas de différence d'un point de vue all cause mortality donc toute cause de mortalité d'accord voilà oui c'est ça après il ne faut pas tomber dans l'excès de toute manière il faut que ce soit dans un sens ou dans l'autre il faut pouvoir varier varier tout ce que tout ce que l'on mange et sans abuser de certaines choses tout à fait c'est le seul point sur lequel j'ai un peu tiqué sinon sinon le reste c'est plutôt c'est plutôt très bien fait donc félicitations pour ce travail Benoît j'espère que les gens vont l'acheter et le lire parce que ça va les cultiver et ça va leur permettre de se débarrasser un peu de beaucoup d'idées reçues et de se mettre à jour vis-à-vis des connaissances actuelles en la matière tout à fait merci beaucoup en tout cas merci de m'avoir accueilli et puis merci de m'avoir écouté c'est avec plaisir est-ce que tu as d'autres projets d'écriture ou non pas vraiment je m'étais posé des questions mais en fait je n'ai pas vraiment recherché à savoir s'il y avait déjà des livres qui avaient été écrits sur le sujet je pensais aux compléments alimentaires pour les sports en endurance mais je crois qu'il y a déjà deux trois petites choses qui ont déjà été écrites il faut que je creuse un peu le sujet ou alors peut-être qu'on fera une réédition d'ici quelques années et qu'on qu'on mettra ce sujet-là à l'intérieur même du livre après j'avais éventuellement pensé à des livres sur le maigrir et comment m'inscrire de manière efficace toujours prouvés de manière scientifique mais là je crois que le sujet a déjà été nettement abordé même s'il évolue tous les jours comme on le disait il y a des études des nouvelles études qui sortent quasiment tous les jours et qui remettent qui remettent en cause certains concepts bien sûr donc pour l'instant rien de très précis bien sûr est-ce que tu es sur les réseaux sociaux si les gens veulent te trouver ou communiquer avec toi est-ce qu'il y a des moyens de te joindre je vais je te donnerai tout à l'heure une adresse mail et après je suis pas particulièrement sur les réseaux sociaux après aux gens de me marquer en commentaire pour ceux qui auront le livre éventuellement ou qui nous auront écouté de savoir si vous voulez que je m'y mette pour faire des vidéos peut-être un peu plus spécifiques mais j'y suis pas du tout pour le moment d'accord donc dites-nous vous avez bien écouté le message dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de revoir de nom sur la chaîne peut-être lui poser des questions d'autres questions qu'on n'a pas abordé aujourd'hui et sinon vous pouvez le contacter sur une adresse mail que je mettrai peut-être dans la description ou pas je ne sais pas dis-moi c'est toi qui vois très bien dans la description c'est très bien ou dans un regard sur la vidéo au montage éventuellement si des gens tout à fait si des gens ils ont des questions vis-à-vis du livre ils ont acheté le livre ils peuvent peut-être avoir des questions donc ça serait sympa de pouvoir communiquer avec toi et te joindre sans te déranger pas de soucis ok bon ben c'est top merci beaucoup Benoît du coup là c'est un peu le soir chez toi donc je te souhaite une bonne soirée merci merci beaucoup bonne fin d'après-midi à toi allez à la prochaine salut à la prochaine